L'interface Lectorat propose trois espaces principaux. La barre de menu et la barre d'outils, l'espace de travail et l'explorateur de titres. Les menus fournissent des accès aux préférences utilisateurs aux différentes fonctions de couper, copier, coller, aux objets que vous pouvez ajouter à vos titres, à des options de mise en page pour gérer les alignements et les espacements, aux outils que vous pouvez utiliser pour créer vos titres, les différents modes que vous pouvez utiliser pour prévisualiser vos titres, aux options de publication, à la possibilité de personnaliser l'interface Lectorat et enfin l'aide sur le logiciel et d'autres ressources. Comme vous l'avez certainement remarqué, les options sont précédées d'une icône. Ces icônes apparaissent également dans la barre d'outils où elles servent de raccourci pour accéder aux mêmes options du menu. Pour obtenir de l'aide, il suffit de survoler une icône. L'espace de travail représente l'espace principal du système. C'est l'endroit où vous pouvez déposer les fichiers venant de votre ordinateur, redimensionner et déplacer des objets et créer l'apparence générale de votre cours ou de votre projet. L'explorateur de titres, comme son nom l'indique, permet de naviguer dans vos titres, de la même façon que Windows Explorer vous permet de naviguer dans Windows. L'explorateur de titres montre la structure de vos titres et les objets qui les composent. De la même façon que Windows Explorer vous montre la structure de vos dossiers et les fichiers qui en font partie. A l'intérieur de cet explorateur de titres, vous pouvez déplacer les objets, les copier, les couper et les coller dans l'espace de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada